Bonjour, Jacques Durel, 61 ans, taxidermiste à Tourneville depuis 29 ans. Mon parcours, j'ai commencé à 16 ans comme charcutier, apprenti charcutier. J'ai fait 15 ans dans l'artisanat charcutier, traiteur, et au bout de 15 ans, j'avais donc 30 ans, et j'ai décidé de changer de métier. J'ai toujours été passionné par la nature et les animaux, la chasse, la pêche, donc j'ai décidé de devenir taxidermiste. J'ai trouvé un artisan qui m'a formé pendant 6 mois chez lui, et à la suite de ça, je me suis installé à Tourneville. Le métier de taxidermiste consiste de prendre un animal qui a été tué par les chasseurs, ou sur la route, ou accidentellement, peu importe, et de lui redonner l'aspect de la vie par un certain procédé qu'on appelle la taxidermie. Le métier de taxidermiste, on travaille principalement avec la chasse et les chasseurs, à 95%. Donc, le chasseur a un animal qui veut conserver un trophée, il me l'apporte, et à la suite de ça, c'est moi qui le traite et qui lui fais pour le conserver pour toute sa vie. Alors, les yeux, il y a des gens qui disent des billes. Ce n'est pas des billes, c'est des yeux artificiels en verre, qui sont fabriqués, bien évidemment, pour chaque espèce, parce qu'un oiseau qui a des yeux jaunes, on ne va pas lui mettre des yeux marrons, donc il faut connaître l'animal, évidemment. Et puis l'œil, c'est le reflet de la vie. Donc, quand on le place, quand on le met sur l'animal, il faut être très attentif à ce qu'il soit bien mis. Moi, je ne me considère pas comme un artiste, mais certaines personnes disent que c'est de l'art. Après, je crois qu'il faut surtout être passionné, c'est surtout ça le principal. Il faut préciser que c'est un métier qui est assez difficile d'en vivre, et qu'il faut vraiment être passionné si on veut se lancer là-dedans.